La Victoire de l'Amour La Victoire de l'Amour Je vous fais part d'une chronique qui poursuit quand même celle entamée dans les dernières semaines. C'est-à-dire que je m'attaque un peu quand même, je m'attaque, je m'attarde plutôt, au bonheur au travail et tous les gens qui constituent le milieu du travail. Et je m'attarde à ce milieu-là parce qu'il est quand même assez important. Puis on peut voir le travail comme étant les communautés organisationnelles, donc vous en faites partie. Et je m'attarde surtout à, est-ce qu'il y a du bonheur dans ces organisations-là, dans celles que vous faites partie? Et je parlais qu'un patron, c'est quand même assez important pour donner du bonheur à ses employés. Je dirais même un entrepreneur, un leader. Et aujourd'hui, c'est ça le centre de mon message, c'est activer le leader en vous. C'est important d'avoir des donneurs de sens qui sont contagieux, des gens qui ne font pas juste être et faire des choses, mais qui le répandent, qui le partagent aux autres. Je vous donne un exemple, j'ai lu une phrase l'autre jour d'un entrepreneur hyper reconnu aux États-Unis, qui est le PDG, si vous voulez, de Virgin Media. Ça vous dit peut-être quelque chose, une compagnie de téléphonie et cellulaire. Écoutez ce que Richard Branson, c'est le président, le PDG dont je parle, dit. Il dit, « Depuis mon premier jour en tant qu'entrepreneur, j'ai ressenti que la seule mission valable d'être en affaires était d'améliorer la vie des autres. » La seule mission valable d'être en affaires, c'est d'améliorer la vie des autres. Je trouve ça incroyable. Moi, je lui dis, je ne sais pas s'il le fait tant que ça encore aujourd'hui, je vais vous avouer, mais au moins avoir cette mission-là, d'améliorer la vie des autres, je trouve que pour moi, ça c'est important, ça lui questionne, ça vient à tous les jours lui dire, « Bravo l'argent, c'est correct les revenus, mais comment je fais pour que mes clients, mes partenaires, mes employés, tout mon monde, je puisse améliorer leur vie? » Pas seulement en termes technologiques, mais aussi en termes relationnels aussi peut-être. Alors, moi, mon message aujourd'hui, puis je vais le répéter pour la semaine prochaine aussi, parce que je veux absolument que vous compreniez une chose, c'est qu'un donneur de sens pour moi, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il a un impact positif dans la vie des autres, qui sait qu'il peut faire une différence. Mais il ne suffit pas de le savoir, il faut le faire. Il faut activer le leader en vous. Et là, je n'aime pas ça dire leader, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, « Mon Dieu, Pierre-Luc, tu sais, moi, je suis concierge, je ne sais pas, un endroit où je suis préposé aux bénéficiaires, je n'ai pas un rôle de leadership. » Oh que oui! Remplacez le terme « leader », vous allez voir, le terme est vraiment déjà plus évocateur en français, parce qu'on s'entend que c'est un anglicisme « leadership » et « leader ». Remplacez le mot « leader » par « influenceur ». Un donneur de sens, c'est un influenceur. C'est une personne qui a de l'influence positive et qui fait une différence dans la vie des autres. Et peu importe le rôle que vous jouez, à tout moment et avec toute personne que vous côtoyez, vous pouvez les influencer. Vous pouvez les amener à progresser. Activez le « leader », activez l'influenceur en vous pour être un donneur de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assis, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 1er au 13 juin 2019. Information 5142886077 ou sans frais 1 800-465-3255. Si vous saviez comment je suis heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. C'est une belle exclusivité de la victoire de l'amour et ce que j'aime, c'est que c'est pas fait dans une usine, c'est fait à la main, un à un, par des religieuses du Mexique, de Mexico plus précisément. Et ces religieuses sont tellement contentes, ils travaillent souvent avec nous parce qu'avec les sous qu'on leur envoie, eux peuvent aider des enfants qui sont plus démunis. Et surtout en cette période de Noël, c'est sûr que c'est très apprécié. Alors vous voyez le bracelet, il veut dire quelque chose. Je vous donne un exemple, vous voyez l'explication à l'écran. Les douze grains qui sont plus foncés, ça représente les douze apôtres de Jésus et ainsi de suite. Alors vous avez vraiment la vie de Jésus au complet racontée dans un bracelet. Il y a aussi évidemment toujours l'ange de Noël qui est disponible. Et je vous rappelle que ces objets sont déjà bénis. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, c'est un moyen très rapide et efficace et surtout sécuritaire de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle qu'il est fait à la main. Et évidemment, je peux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie énormément et je veux le remercier de tout mon cœur pour son immense soutien à la victoire de l'amour. Il vient de temps en temps, malgré un horaire extrêmement chargé, et les archevêques de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Tout m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. » Car lorsque ces paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse en moi. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. « Heureuse celle qui a cru », c'est une béatitude. « Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse celle qui croit. » Et ça nous pose une question dans un certain sens, qu'est-ce que la foi? C'est pas facile de parler de la foi, parce que c'est complexe, c'est la vie, c'est Dieu. On peut dans un premier temps parler de la foi comme elle voulant dire « croire », parce que quelqu'un peut dire « je crois ». Et alors qu'est-ce que je dis quand je dis « je crois » ? Je peux dire plusieurs choses quand je dis « je crois ». Je peux dire « je crois que Dieu existe ». Je crois que le monde, l'existence même de l'univers, si grand soit-il, si complexe soit-il, si présent soit-il dans nos vies, si visible soit-il, ne peut exister que par une action de Dieu qui crée l'univers, qui crée le monde, qui crée l'humanité. Donc je crois à Dieu, je crois à l'existence de Dieu. Avec Jésus, on fait comme un pas de plus. Avec Jésus, on nous invite à croire non seulement à Dieu, mais à croire à Dieu qui nous parle, Dieu qui vient à notre rencontre, Dieu qui s'adresse à nous, Dieu qui nous appelle à l'écouter, à être à son écoute. Et donc à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, on croit à Dieu qui nous parle. Je crois à Dieu qui existe, mais je crois aussi à Dieu qui me parle, Dieu qui s'adresse à moi. Dieu qui s'adresse à moi donc par l'Écriture sainte, par la Sainte Bible, mais qui s'adresse à moi de différentes façons. Mais d'une façon pleine, d'une façon totale, d'une façon complète, en Jésus, qui est la parole, qui est le Verbe qui se fait cher, qui est la parole ultime de Dieu, préparée par la Sainte Bible, et Jésus qui est cette parole qui vient à nous. Donc est-ce que je crois à Dieu qui me parle en Jésus? C'est une autre façon d'enrichir la vision de la foi. Je crois à Dieu qui existe, je crois à Jésus qui est parole du Père, je crois à Jésus qui me parle. Quand Jésus nous parle, il nous parle, il parle au fond de notre âme, il parle au fond de notre cœur. On peut entendre la parole, on peut lire la Bible. Est-ce que j'écoute avec mon cœur? Est-ce que j'écoute avec mon âme? Est-ce que j'écoute avec mon esprit? Est-ce que je prends le temps de faire silence? Dieu étant celui qui me parle, croire à Dieu qui me parle, croire à Jésus-Christ qui est Dieu qui me parle, c'est apprendre à prendre le temps de faire silence. Pour vraiment, en ouvrant la Bible, en ouvrant la parole de Dieu, recevoir cette parole dans notre cœur, dans la prière, en se mettant devant Jésus, ouvrir notre cœur à la présence même de Jésus, qui nous parle à travers sa parole, mais qui parle aussi directement à notre cœur. Donc, une façon d'exprimer la foi, je crois à Dieu qui parle, à Dieu qui me parle. Et justement, ici, Marie est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est une parole qui crée, c'est une parole qui sauve, c'est une parole qui libère, c'est une parole qui pacifie, c'est une parole qui nourrit le cœur, c'est une parole qui répond à notre soif de bonheur, à notre soif d'amour, à notre soif de vie. C'est une parole qui vient nous habiter, c'est une parole qui vient nous enrichir, c'est une parole qui vient nous transformer. Lorsqu'on croit à Dieu qui existe, à Dieu qui nous parle en Jésus, on est appelé à croire en Jésus, à croire en Dieu devient croire en Jésus, ça veut dire à remettre sa vie entre les mains de Dieu. Remettre toute sa vie entre les mains de Dieu avec ses peines, ses tristesses, ses joies, ses bonheurs, et ses blessures, et tout remettre entre les mains de Dieu. Je peux dire, je crois en Dieu, je crois en Jésus, parce que je crois à Jésus, je crois à sa parole, et je crois en lui, en lui remettant toute notre vie, toute ma vie. En ce temps de Noël, prenons le temps de nous préparer à la fête de la naissance de Jésus, en remettant toute notre vie entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, en ouvrant notre cœur à sa parole, en prenant le temps de faire silence chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, pour qu'il puisse remplir notre vie et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. J'ai rencontré avec beaucoup, beaucoup de joie l'unique Mélissa Bédard. Son témoignage, elle nous fait deux chansons. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Cette femme a un talent extraordinaire. Bonne journée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada